Regardez-moi ça ! Encore un Shoryu Sagaet qui est totalement revenu dans la partie Shoryu Ken ! Aïe 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 ! Ça fait trop mal ! Ça fait trop mal ! Tortilla ! Allez, il faut RT qui a deux doigts de remporter ce match de sortir un grand maître ! La champion aérienne se touche ! Le cross-up qui est tout levé ! Sa cancel ! C'est inadmissible ! Non, 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 non ! Voyable, le dragon cancel avant un shikiku ultra ! Je lâche mon casque, je ne bat ! Formidable ! Bonjour, bonjour à tous, bonjour Twitch, bonjour YouTube, bonjour à tous ceux qui regardent ici ! Et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et ce nouveau stream ! Aujourd'hui, un stream blablaston consacré aux sticks hitbox ! Ah ah, ça n'en est pas un du tout de sticks hitbox ! Alors qu'est-ce que c'est les sticks hitbox ? Ce sont ce que l'on appelle de manière générale les leverless sticks ! Les sticks sans levier qui envahissent depuis la période Covid le monde de la compétition de jeux de combat ! Ils sont de plus en plus présents et beaucoup de joueurs pro que l'on voit jouer depuis très 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 longtemps sont aujourd'hui passés sur ce support-là ! Et on est en droit de se demander pourquoi est-ce que certains joueurs professionnels changent quand même de support de jeu ? Un support qui semble difficile à utiliser, vous savez, il s'agit d'un clavier ergonomique, mine de rien ! Pour essayer de jouer au jeu ! Le temps d'adaptation nécessaire devrait être quand même un peu relou ! Comment être aussi performant qu'avec un support sur lequel tu joues depuis les années 90 ? Je vous rappelle, c'est le cas de champions comme Umeara Daigo, comme Tokido, qui sont passés sur des supports comme ceux-ci pour jouer à des jeux tels que Street Fighter ! Mais ça n'est pas que de Street Fighter que vient tout ça ! Et d'ailleurs, ça n'est même pas de Street Fighter que vient en tout cas l'essor de ces supports ! Alors je vous rappelle, quand on parle de Hitbox, j'aimerais déjà que l'on définisse un tout petit peu de quoi est-ce que l'on parle justement ici ! On va parler du fameux stick du nom de Hitbox ! Mais les Hitbox, de manière générale, enfin ces fameux sticks qui n'ont pas de stick arcade dessus, donc qui n'ont pas cette partie-là, sont appelés des Leverless Stick ou sticks sans levier, et si vous voulez appeler ça en français, donc Leverless Stick, vous ferez comprendre absolument partout ! Bien sûr, c'est un peu comme Frigo, étant donné que Hitbox a été un des premiers déjà à sponsoriser des joueurs et à mettre en avant ce genre de support, bien entendu, on a tendance à tous les appeler Hitbox ! Bonjour à tous ! Mais ça n'est pas le vrai nom du jeu ! Donc vous allez m'entendre souvent dire soit Hitbox, soit Leverless Stick, c'est vrai qu'Hitbox est vraiment plus simple ! Donc récemment, une petite vidéo uploadée par Cool Kid a fait un peu débat sur, regardez, l'exécution en tout cas du Shinkua Doken de Ryu dans Street Fighter 5, c'est juste hallucinant, vient d'expliquer, merci beaucoup Aubain d'ailleurs pour le raid, vient d'expliquer qu'en 4 frames, en partant de la direction arrière, vous pouvez exécuter un Shinkua Doken, voilà, ce qui est quand même quelque chose de très très fort ! Je vous rappelle quand même un peu comment fonctionne un Leverless Stick, pour qu'on soit tous d'accord avec la manipulation en tout cas utilisée durant les Leverless Stick. Pour ça, je vais tout simplement utiliser l'une des meilleures vidéos de l'internet, elle se trouve sur la chaîne de Tokido, et il explique très bien comment fonctionne. Ça c'est son Leverless Stick, alors il me semble que c'est... Lui il utilise quoi ? Je ne sais plus la marque qu'il utilise exactement derrière, vous serez retrouvé probablement dans le chat, c'est quoi la marque de son Leverless Stick. Mais c'est un excellent stick, il en a eu beaucoup justement de Stick Arcade, il a déjà commencé à modifier le sien, son Obsidian, en retirant du coup le stick et en mettant des boutons à la place. Globalement ça marche comment ? Vous voyez ici c'est ma souris, donc vous avez les touches exactement comme d'habitude, donc ici 8 touches en tout de coup, qui sont le nombre de touches, il faut savoir autorisées par le règlement de la Capcom Cup, bon après tous les règlements changent, c'est une Snackbox il me semble, et c'est ça, tous les règlements changent au fur et à mesure du temps, et vous avez 4 autres boutons qui eux ne sont pas des boutons de coup, mais qui sont les boutons de direction. Ainsi le bouton le plus loin est le bouton arrière, tu vois, reculé, il va être similaire à cette manipulation là sur un stick, voilà, tac. Le bouton du centre et le bouton se baisser, il va être similaire à cette manipulation là, donc vous voyez, lorsque tu appuies sur un stick, tu entends le petit micro switch, donc tu appuies sur un clic en fait, ce que tu fais c'est qu'avec un levier, tu vas appuyer sur des boutons, là j'appuie sur un bouton en bas, j'appuie sur un bouton à droite même en appuyant sur la gauche, j'appuie sur un bouton en haut, j'appuie sur un bouton, voilà, vous avez compris, j'appuie sur un bouton en poussant un levier qui appuie sur un bouton, un micro switch, qui est un bouton du coup, et j'active des boutons et je peux enchaîner les boutons en faisant ça, voilà. Celui-ci sert à simuler donc la position avant, donc quand tu appuies dessus ça fait avant, et celui-ci est le bouton haut, pourquoi est-ce qu'il est plus gros et pourquoi est-ce qu'il est sur le pouce ? Un peu comme ta barre espace sur un clavier, c'est que ce dernier, je suis en train de tout baiser, ce dernier en fait est pour la position de la main plus idéale et va te permettre juste de sauter, d'autant plus que le bouton haut, c'est vraiment un bouton que tu as besoin juste pour sauter, c'est-à-dire jamais, théoriquement, si vous jouez bien au jeu de combat, théoriquement jamais. Donc voilà, comment fonctionne un Leverless Stick ? Donc lui, il a des parties un peu plus additionnelles qui lui permettent notamment de retirer son stick, bon bref, après tout ça, c'est du confort additionnel, à partir du moment où il n'y a pas de touche raccourcie, d'autocombo, d'arrivée d'autre chose, ces sticks sont évidemment autorisés, puisque ils ne sont finalement qu'un clavier personnalisé, optimisé, comme quand les joueurs e-sport jouent avec leurs claviers mécaniques ou à des claviers micro-switch un peu plus courts, etc., 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 qui sont bien sûr dedans. Alors, il y en a qui ont des diagonales, il y a des sticks, il y a des hitbox qui ont des diagonales, alors il me semble, oui, mais moi je vais vous parler pour les jeux de combat 2D, généralement, ce n'est pas le cas. Je ne vais pas vous parler de la melee box ou de la box pour smasher, qui, elle, comporte un nombre de boutons hallucinant, puisque chaque bouton correspond à plusieurs types de directions différentes. Ce sont à la base des sticks qui ont été inventés pour aider certains joueurs qui ont des problèmes musculaires dus à une trop longue utilisation de manettes sur Smash Bros. Donc, la Smashbox, c'est encore un autre produit. Je peux vous la montrer, si vous voulez, cette Smashbox. Mais c'est vrai que c'est... Je ne vais pas parler de la Smashbox de manière générale. Elle est... Voilà. Vous avez ce genre de choses-là. Ici, voilà. Donc là, vous voyez, vous avez plusieurs directions, les boutons C qui sont là, un bouton pour faire en sorte de dire si ça accélère, si ça n'accélère pas. Il y en a différents types de Smashbox. Il y en a avec plus ou moins de boutons, plus ou moins positionnés de certaines façons, voilà, en fonction de ce que toi, tu fais ou tu ne fais pas. Voilà. C'est... On va dire que c'est autre chose. Je ne vais pas parler de ça. Je vais revenir déjà. C'est déjà bien assez compliqué comme ça. Sur, on va dire, la version très classique des level last sticks. Alors, pourquoi beaucoup de joueurs passent sur ces level last sticks ? Parce que c'est ni plus ni moins qu'un support qui permet d'exécuter des manipulations basiques de Street Fighter plus rapidement. Tokido avoue qu'il a commencé à réfléchir à changer de support. A partir du moment où il a fait un FT10 en Goki contre Guile contre Daigo. Et une des clés de ce match-up, c'est de réussir à mettre sur certains recovers de Sonic Boom le Sten moyen pied de Goki pour pouvoir confirmer juste derrière. Et il disait que sur ce FT10, il n'a jamais réussi une seule fois à lui mettre un Sten moyen pied. Pourquoi ? Merci beaucoup pour le sub Brandao. Parce que sur un level last stick, donc imaginez ça, c'est les boutons arrière, bas, avant. Lorsque Guile envoie un Sonic Boom en se mettant sur avant, il peut récupérer la garde directement en relâchant. Donc en fait, dès la première frame de relâcher de Sonic Boom, vous avez la garde. Sur un stick, lorsque vous appuyez sur avant pour faire un Sonic Boom, vous allez avoir une distance réelle à parcourir et qui va induire un temps non négligeable pour repartir sur la garde. Votre garde ne va pas être instantanée. Ainsi, pour les persos à charge, l'avantage de l'Hightbox était certain puisqu'elle permet, tac, 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 tu vois, de repasser en position neutrale. Position avant, position neutrale, position avant, position neutrale, position arrière, tu vois. De façon extrêmement, extrêmement, extrêmement fluide. Sans qu'il n'y ait aucun délai. Absolument aucun délai. Et c'est juste complètement fou, d'ailleurs, de pouvoir faire ce genre de choses-là. Et ça permet de récupérer la garde et donc de récupérer la charge deux frames, trois frames avant un stick classique. Donc ça, c'est une des premières choses. Les mouvements, les mouvements sont beaucoup plus précis puisque vous pouvez réellement taper des mouvements à la frame. Vous voulez bouger un coup, vous faites tac, 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 tac. Et vous bougez d'une frame à chaque fois. Tac, 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 tac. Chaque fois, une frame de mouvement. C'est d'une précision redoutable. Ajoutez à ça le fait que, bon, les level sticks sont en plus méga optimisés pour que le micro switch et le bouton soient vraiment à une distance quasiment nulle pour pouvoir éviter qu'il y ait trop de courses de boutons. Ça, c'est encore un truc qu'utilisent beaucoup, il me semble, certains joueurs de FPS et de League of Legends. Ils ont tout simplement des claviers qui sont vraiment optimisés d'un point de vue de micro switch. Histoire de ne pas avoir trop de distance à parcourir avant que l'input ne soit pas pris en compte. Donc, sur le papier, ça rend les choses plus rapides au niveau des directions. Et j'insiste bien, c'est vraiment au niveau des directions. Le truc, c'est qu'on a quand même un peu statué. On n'est pas arrivé ici au pif en mode « Vas-y, let's go, on laisse les hitbox envahir le monde et puis on fait des chocapic ». Non, c'est pas comme ça. On a quand même statué. C'est-à-dire qu'il y a une interdiction sur ces hitbox. C'est que lorsque tu appuies sur avant et arrière, les deux inputs ne soient pas comptés en même temps. Pareil pour bas-haut. Parce que sinon, on arrive à un truc complètement débile. C'est-à-dire que si tu avances... Pardonnez-moi. Si tu avances avec ton hitbox et que tu maintiens arrière, tu charges tout en avançant. Tu vois ? Donc, tu as juste à charger, à lâcher, puis Sonic Boom, Sonic Boom, Sonic Boom en avançant. D'accord ? Bon, c'est débile. Il y a quelques jeux comme ça qui permettent justement de faire ça. Donc, la façon dont sont mappées les level lastics oblige, et c'est marqué dans le règlement, pour Street Fighter en tout cas, de Capcom, comme l'IA, exactement. Exactement comme l'IA. Oblige. De toute façon, l'IA avait la possibilité de faire des inputs qui n'étaient pas possibles avec vous. Notez que c'est aussi des stratégies. Merci beaucoup pour le sub. Marc Dolg Suse. Désolé si j'écorche ton nom. Bisous à toi aussi. Des stratégies qui sont utilisées notamment par ceux qui font du tout l'assisté de speedrun. Beaucoup de jeux, notamment sur pensée pour sortir sur manette. Tu ne peux pas appuyer sur avant et arrière en même temps. Ce n'est pas possible. Sur une manette, elle est pensée pour que tu ne puisses pas faire avant et arrière en même temps. Un stick, c'est pareil. C'est pensée pour que tu ne puisses pas faire avant et arrière en même temps. Donc souvent, on n'envisage pas ce genre de choses-là et on laisse l'input être possible. Le truc, c'est que si on fait vraiment avant et arrière en même temps, il peut se passer des trucs absolument fous. Bref, après ce FT10, il a pris 10-0 et il a compris qu'il y avait un problème et que s'il voulait battre un jour Daigo, c'est terrible, mais s'il voulait battre un jour Daigo dans ce match-up, tout devait se jouer à 2 frames près. Et ces 2 frames, le hitbox lui permet justement d'obtenir ces 2 frames. Autre chose aussi, pourquoi est-ce que le hitbox est souvent beaucoup plus petit qu'un stick ? Il faut savoir qu'un stick arcade, moi, le mien est assez petit, mais généralement, un stick arcade, étant donné que tu es là et que tu fais des mouvements, ça a beaucoup tendance à bouger. Donc on a souvent tendance à faire des sticks assez gros, assez lourds pour éviter que l'impact que cause le stick ne le fasse bouger. Tu vois là, par exemple, moi, mon stick, il bouge si jamais je fais impact. Sur un level stick, il n'y a pas de problème puisque tout l'appui que tu mets, il est vers le bas. Donc généralement, il est sur tes jambes, ça ne bouge jamais, c'est d'une grande, grande, grande stabilité. Voilà. Là, Tokido t'explique un peu le fonctionnement, justement, du level stick, et ce qui est possible de faire avec le level stick. Mais il y a d'autres vidéos où ils montrent des choses encore plus intéressantes justement que celle-ci et surtout sur l'utilisation globale des dashes dans le jeu. On a vraiment... Alors attendez, ce n'est pas cette vidéo-là, ça doit être la vidéo un peu plus haut, tac, 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 sûrement celle-ci. Hop là. Celle-ci, il fait quelques tests de dash, c'est ça que je voudrais vous montrer quand même un peu parce que c'est vraiment quelque chose que tu vas observer très rapidement lorsque tu joues au level stick, c'est que tu vas dacher beaucoup, 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 beaucoup plus vite. Mais vraiment beaucoup plus vite. Donc voilà, cette vidéo-là va tout vous expliquer. Donc vous avez vu, vous avez la map, des inputs, etc. Et ensuite, il va faire des petits tests. On est sur une phase de dash, donc c'est Tokido quand même, mec champion de l'Evo, un des meilleurs joueurs du monde. Quand il te dit avec 20 ans d'expérience dans les salles d'arcade qu'il essaye de dasher au stick le plus rapidement possible, il dash au stick le plus rapidement possible. D'accord ? Donc voilà, il fait plusieurs tests, 5 dash différents, 1 au level stick, 5 au level stick et 5 au stick arcade classique. Et ensuite, il va compter tout simplement les frames à laquelle les deux inputs avant sont marqués. Au stick arcade en étant le plus rapide possible, c'est-à-dire que ça n'arrive jamais en fait en situation de match, tu n'es jamais aussi tendu pour faire ton dash avant le plus rapidement possible. Ou alors, au bout d'un moment, tu es tellement crispé que tu as mal. C'est 5 frames, on va dire minimum. Et on va dire en détente, tu es autour de 6 ou 7 frames. D'accord ? Au level elastic, ça n'est pas du tout la même chose. Au level elastic, on atteint les 3 frames. Donc vous voyez, 0, 1, 2, 3, et la troisième frame, le deuxième input avant apparaît. Pourquoi ? Pour une raison qui est vraiment très très simple, c'est que c'est quelque chose qui est utilisé par les joueurs depuis des années, des années, des années. C'est que tapoter, c'est plus fort que double inputé. Voilà, exactement. Et ça, bon, il n'y a pas de secret. On le sait depuis des années avec le stick arcade. N'importe qui, et là je vais me remettre en grand, n'importe qui qui utilise un stick arcade depuis les années 90, comme c'est mon cas, joue sur un stick arcade en utilisant ce genre de motion. Je vais vous montrer parce que c'est quand même quelque chose d'assez stylé. Je ne sais pas si je le branche. C'est quelque chose d'assez stylé, je vais vous montrer un peu ça. Donc, en stick arcade, pour rentrer une input, la plupart du temps, on ne fait pas juste ça. Et si on veut rentrer deux inputs, on ne fait pas ça, tu vois, avec le doigt. On va tendance à utiliser l'index et le majeur et à faire ça. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez assez bien là. En tout cas, vous devriez entendre. Écoutez. Écoutez la différence. Vous entendez la différence ? C'est beaucoup plus rapide. Beaucoup plus rapide de faire ça. Et pourquoi est-ce qu'on utilise ça pour les inputs dans les jeux de baston ? Mais c'est parce que ça permet de rattraper des just frames qu'on a ratés. En faisant une input à deux frames d'input d'intervalle. Si jamais tu rates tes links ultra tendus parce que tu as appuyé trop tôt, le deuxième te rattrape. Pareil, technique ancestrale secrète de ceux qui font des reversals à Street Fighter 2. Street Fighter 2, et ça, vous l'avez probablement déjà utilisé. On va utiliser le piano input comme ça. Donc là, je vous montre lentement ce qu'on fait. Tac, tac, tac. En fait, je vais juste appuyer successivement sur petit moyen gros mais en le faisant rapidement, comme ça. Voilà. Et ça fait ce bruit. Donc, ceux qui ont l'habitude de jouer des persos à charge à Street Fighter 4 ont beaucoup utilisé ça, notamment petit moyen gros, petit gros. Hop, mille mains, mille mains. Et vous voyez la vitesse à laquelle ça fait ? En fait, on sait déjà que ça va super vite de tapoter sur des boutons de coup. On le sait. Ça fait depuis les années 90, on le sait. Moi, à chaque fois que je fais un dragon à Street Fighter 2, je fais la mini dragon et je fais ça. Enfin, à la relever toujours. Parce que je ne sais pas si je vais taper la bonne frame. Donc, je fais toujours ça. Ça me donne 3 frames tapées l'une après l'autre. Et j'ai plus de chances de réussir mon reversal. Tu vois ? Parce que je tape sur 3 frames. En fait, je usurpe le manque de buffer input du jeu en faisant ça. Donc, on le sait depuis l'infini. Tu ne vas pas avoir un seul joueur de coff depuis le 2002 qui a des max mod combo à réaliser sur coff 2002. Ne pas faire ça. Tu vas les entendre. Tac, 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 et ils vont systématiquement double tapoter. Toujours, toujours, toujours. Donc ça, les gars, ça depuis les années 90, on fait ça avec nos stick arcade. Alors peut-être que vous n'avez jamais utilisé un stick arcade et c'est vrai que si vous avez maté ma très vieille vidéo tuto comment utiliser un stick arcade, vous n'avez jamais vu ça parce que, évidemment, moi, je n'apprends pas ça aux débutants. Au débutant, j'apprends aux débutants de positionner leurs mains comme ça sur un stick arcade, c'est-à-dire index, majeur, annulaire et pouce là. Bizarrement, c'est exactement la position que tu vas avoir sur un level last stick mais dans l'autre sens, tu vois. Et ensuite, après, décaler sa main si jamais tu vas avoir. Comme ça, tu as toujours un petit pied d'accessible ici et tu as tes boutons de poing ici et tu as juste à baisser ta main. Mais les vraies techniques avancées, c'est d'avoir ta main qui bouge pour une input. C'est pour ça que quand comment quand Emovie gagne le togeki avec un putain de doigt, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel parce que tu sais qu'avec un doigt de merde pour jouer, il ne peut pas double tapoter. Donc, il ne peut pas rentrer deux inputs secondes, deux inputs par frame. Et donc, il peut rater tous ses lignes, tous ses confirmes, etc., etc., juste pour des problèmes d'input avec un seul doigt. C'est de la merde de jouer à un doigt, en fait. Et en stick, on le sait depuis très très longtemps. Depuis très très longtemps. Donc, ça, voilà, à aucun moment, les gens ne se sont plaints. le stick était donc un support qui était supérieur à la manette de jeu en tout point. Et de toute façon, les jeux étaient pensés pour jouer au stick arcade. Donc, évidemment, ça ne posait pas de problème. Mais oui, parce que les manipulations dans les jeux de combat sont pensées pour être une véritable pénalité aux joueurs qui jouent au jeu de combat. Ainsi, tu es obligé d'avoir quand même du temps pour exécuter ta manip. Ce temps, il est incompressible et il est censé être quand même relativement long. pour pénaliser le fait que le coup soit plus fort. Il y a évidemment le fait de faire la manip et la complexité de la manip. Mais plus la manip est dure, plus généralement le coup est puissant. C'est toujours à peu près comme ça qu'a été pensé le jeu. La charge, c'est une foutue contrainte pour pouvoir envoyer un coup qui est quand même Sonic Boom très 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 puissant. Bon, ça, en vérité, on a déjà commencé à le contester à l'arrivée de jeux avec des bons buffers à la manette. parce qu'en vérité, je peux vous faire déjà tous les tests possibles et imaginables. La manette, si vous voulez faire des quarts de cercle, des doubles quarts de cercle des 360, je vous assure qu'elle mettra toujours moins de frame qu'un stick arcade. Alors peut-être que vous avez les énervés du bocal qui font ce qu'on appelle les ajikis, c'est-à-dire qui balancent leurs sticks et qui ont des sticks tellement usés que le stick il peut faire 360 toutes les inputs en lui faisant un effet ping-pong, tu vois. Mais tu peux faire tous les effets ping-pong, ça sera toujours moins fort que Alune Sensei avec l'intérieur de son pouce ici sur la croix comme ça, hop, qui fait ça. Voilà. 360, nique ta mère. Nique ta mère. Je veux dire nique ta mère. Alors ouais, les dieux vivants arrivent à faire des standing 720 comme ça avec le stick, mais les gars, les gars, c'était déjà trop dépassé. Pourquoi est-ce que ça gueulait quand même encore un peu ? En vrai, ça gueulait un peu. En vrai, ça gueulait un peu. Ah, Alune, il va trop vite avec sa manette, c'est méga rapide. Ah, Luffy, regardez, il peut faire des super en punition réaction. Moi, c'est quasiment impossible au stick, c'est trop long. Ouais, 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 bref. Vous avez tous vécu peut-être un peu le Street Fighter 4 Gate, c'était déjà clair. Pourquoi est-ce que ça gueulait pas trop ? Parce que le stick avait cet avantage-là, c'est que lui, on gardait le double tapotage, plutôt facile, le P-Link qui aussi doublait les frames d'input, l'accès à tous les boutons, du coup, à une combinaison de boutons totale, donc tu fais petit moyen, petit gros, pas petit gros, Robert, pas petit gros. Voilà, tu peux faire tout ce que tu veux si tu as les doigts, si tu as les doigts magiques à la manette, t'es un peu plus baisé, c'est sûr que si tu as un seul pouce sur ta manette, voilà, t'es obligé d'être Lord DVD la balle de match et faire ça. Donc, c'est le bruit que vous avez entendu. Voilà, au bout d'un moment, évidemment, tous ceux qui ont joué à Street Fighter Alpha le savent, tu finis avec le pouce poncé et avec plus rien dans le tiroir. C'est fini, tu vois, mais ça jouait comme ça. Et ça faisait vraiment ça. L'autre chose aussi, c'est que grâce au bouton de tranche, on pouvait utiliser deux doigts et du coup, le pêling qui était possible, tu vois. Voilà, j'ai déjà baisé ma manette. Donc, finalement, tu pouvais faire à peu près la même chose à la manette qu'au stick, tout est une histoire d'ergonomie. L'histoire d'ergonomie, finalement. C'était possible, la manette était quand même déjà à l'époque d'arrivée des jeux 3D plus rapide que le stick, mais comme je dis, le stick permettait peut-être un peu plus de facilité d'option select, etc, etc, pêling, piano input, double tapotage, ok, 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 c'est ok, ça, on va dire que c'est comme vous le vouliez, voilà, comme vous le vouliez, pas de problème, utilisez le support que vous voulez, il y en a un qui a un avantage, il y en a un qui a un avantage. Mais avec les léveurs et les sticks, le débat, il est fini, en fait, parce que tu as à la fois l'avantage du stick arcade, avec, eh bien, l'accès au piano input, au pêling, au double tapotage, et à la fois, bah, l'avantage de la manette, en version EX plus alpha, avec la possibilité de faire des inputs rapidement, parce que même à la manette, même à la manette, il y a quand même une course qui est plus importante que sur un deux touches où tu as juste à relâcher, appuyer, zéro frame. même à la manette, c'est plus long. Et c'est mesuré, et ça se mesure, bien entendu, en frame. Je ne sais pas si je peux avoir un petit test de rapidité de double clic. Ok, regardez. On va rigoler. Bon, ça, c'est moi, avec les costumes Rafa, commande de la mua. Vous n'étiez pas censé voir ça ? C'est pas grave. Hop là. Donc, regardez. Ok. Let's go. Donc, je suis là, ou pas. Hop, voilà. Je suis sur le truc de clic. Et là, je vais essayer de... Ah, et par contre, reset, s'il te plaît, frère. Là, je vais faire un double clic à un doigt. D'accord ? Donc, regardez la vitesse de l'input. Donc, imaginez un dash avant. 0,1 seconde. Ok. Pas mal, hein. Je crois que je peux descendre en dessous. 0,1. J'ai du mal, hein. Ah ! Je suis descendu sous les 0,1. Ok ? Bon. Globalement, 0,1 seconde. Soit, voilà, 100 millisecondes. Voilà, un dixième de seconde, bref. 0,1, 0,1. On est... On est aux alentours de combien ? On est aux alentours de 5 frames, c'est ça ? C'est ça. 5 frames. 5 frames ! Putain de merde ! Pour faire deux fois avant. Ok ? Maintenant, regardez. Avec... Avec... Alors, il faut que je réussisse. Donc là, je vais double tapoter. Ok ? Comme ça. 0,4. Et là, j'ai raté, hein. Comme une merde. Deux fois plus rapide. Je sais que je peux faire 0,2. Il n'a pas pris en compte qu'un seul input. Je peux faire 0,2. Je peux faire 0,2. Je sais que je peux faire 0,2. Bon, après, je suis dans une position de merde. Ah, vas-y, putain. Je suis vraiment dans une position à la con. C'est pour vous montrer comment je double tapote, mais... Ah, ça ne marchera jamais. Ah, là, j'ai fait 0,0,4. Vous avez vu, là. C'est vraiment pas facile. Enfin, il faudrait que je le fasse juste là. Avec la manette bien positionnée et que je double tapote. Vas-y, attends. Oh, là, là. Mais ma manette... Mon stick est pété. Mon stick est complètement pété. Mais n'importe quoi. C'est vraiment... J'ai vraiment... Ma souris, elle est baisée. Bah, ouais. Je n'ai pas fait un clic. J'en ai fait deux, frères. Pire... Pire souris pour faire l'expérience. J'ai tellement pas de place. Je fais qu'une input à chaque fois. Ouais, j'ai zéro place. En fait, j'arrivais mieux quand je vous montrais comme ça. Ouais, j'arrivais mieux comme ça. Franchement, j'arrivais mieux comme ça. C'est tout de ouf. Vas-y, je fais deux inputs. En fait, moi, je rentre en moins d'une frame. Les joueurs de Kirby Samurai, ça, hein. Oh, là, c'est vraiment de ma merde. Ma souris, c'est de la merde. Enfin, le premier input était bon. Mais bon, je vais le faire en lent. Mais même en lent, ça ne marche pas. Ma souris est pétée. Ma souris est pétée. Complètement pétée. Voilà, c'est bon, j'ai réussi. Impeccable. Impeccable. 0,04. Donc, deux fois plus rapide. Deux fois plus rapide. Le double clic classique. Tu vois, qui est en 0,9. Ça va deux fois plus vite de double tapoter. Et encore, là, je le fais sur une souris de merde coincée là. Je pourrais le faire sur un clavier. Voilà. En vrai, les joueurs bons, ils font 0,4. Tu vois. Et 0,4, c'est 3 frames. C'est quoi ? Quelle est l'importance de ça ? Bah, c'est la différence de vitesse d'un dash, tout simplement, dans Street Fighter. En gros, à l'hitbox, vous allez pouvoir dasher en avant en 3 frames, plutôt qu'en 5 ou en 6. C'est-à-dire 2 frames plus vite. Couvrant ainsi peut-être le temps de réaction, le temps de garde de votre adversaire. Vous voyez une punition possible, vous dashez, vous voulez agir. Bah, au hitbox, entre le moment où vous voyez votre temps de réaction et le moment où ça agit, eh bien, ce sera toujours, toujours, toujours plus rapide en utilisant convenablement un stick hitbox qu'en utilisant, évidemment, votre stick ou votre manette. Toujours. Même si vous êtes le meilleur joueur du monde au stick arcade, je peux vous assurer que sur un très grand nombre, les leverless sticks seront systématiquement plus rapides. d'autant plus que, en fait, il faut savoir qu'au stick, il y a quand même une... En fait, il y a quand même un taux de... d'aléatoire. En fonction de comment vous positionnez votre main, de si le stick fait des mouvements, vous allez, des fois, toucher des inputs que vous ne voulez pas spécialement. Et du coup, vous allez vous retrouver à faire des erreurs de manip. Combien de fois tu fais des erreurs ? Au leverless stick, il n'y a pas d'erreur de manip, puisque tu appuies juste sur les boutons qu'il faut pour faire la manip. Donc, il n'y a pas d'input fantôme qui sont entrés à des moments bizarres, tu vois. C'est vraiment... Et oui, et trois frames, enfin, trois frames, merci, Grand Bran, de signaler justement ça. C'est la différence entre prendre l'eye punch dans Street Fighter et le bloquer. Voilà. C'est gigantesque dans les jeux de combat. Et en plus de ça, vous allez avoir des tas de manip qui vont être exécutables plus rapidement. Ainsi, tu vois, pour faire un Hadoken, pour faire un Hadoken, tu as juste besoin de faire ça. Voilà, Hadoken. Pour faire un Shoryuken, c'est même encore pire. Tu peux appuyer sur avant et faire ça. Shoryuken. Donc, en avançant, imaginez le calvaire que c'est. En avançant avec un cycle, il faut que tu repasses et que tu fasses ça. Vous avez eu la lenteur ? Vous voyez bouger le cycle. Regardez mes doigts. Shoryuken. C'est... C'est intestable ! Donc, imaginez les joueurs de Ken, par exemple, dans Street Fighter V, qui ont besoin de punir avec Shoryuken les Sonic Boom de Guile. Tu avances, Guile, il fait Sonic Boom. Sonic Boom, les frames de start-up sont quand même relativement, entre guillemets, longues, tu vois. C'est à hauteur de réflexe humain. Si en plus de ça, ta manie pour faire Shoryuken ne dure, parce qu'ensuite, tu appuies sur l'input, ne dure que 3 frames, bah, tu punis. Tu punis. Et ça, ça compte énormément. En plus de ça, bah, il y a les raccourcis, hein. Les courses un peu raccourcis. Donc là, je vais essayer de vous expliquer certaines courses raccourcis que l'on peut faire, justement, sur ces leverless sticks. Notamment ici. Donc ça, c'est la vidéo de Cool Kid qui a fait un peu le tour du net. Donc voilà, en 4 frames, Shinkua Dokken. Donc c'est-à-dire que, en une frame de plus, une seule frame de plus, qu'un dash avant, il sort 2 quarts de cercle avant point. C'est méga chaud. C'est méga chaud. Alors, dans certains jeux sans commande, Lightbox, c'est à peu près, dans Tekken, le coup le plus rapide, je crois, il sort en 10 frames. Ok ? Donc évidemment, 10 frames, c'est beaucoup plus lent que le truc et la plupart des coups se retrouvent à moins 10. C'est vrai que normalement, t'as plus le temps de réagir aux attaques, etc. Mais, dans Tekken, là où c'est fumé, vraiment, c'est que, dans Tekken, Tekken t'impose de systématiquement repasser par la position neutrale pour faire certaines attaques, certaines commandes, obligent de faire avant, neutral, avant. Tu vois ce que je veux dire ? Ou avant, neutral, bas. Ou comme l'électrique, avant, neutral, bas, diagonale. Ok ? Au Stick Arcade, en fait, quand tu veux faire cette manip très vite, c'est très difficile, c'est très difficile, en fait, d'obtenir le neutral sans toucher les bords ou les trucs comme ça. Je le sais, il suffit juste de regarder dans votre mode training. Alors qu'au Hitbox, si t'appuies sur avant et arrière en même temps, tu fais neutral. Donc globalement, comment est-ce que tu fais un électrique ? T'avances, ok ? Tu recules, ça fait neutral et tu pianotes. Donc tac, et tu rateras jamais ton électrique. Jamais, 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 jamais. Donc voilà, en faisant juste avant deux inputs comme ça, tu fais un électrique. Et tu rateras jamais ton électrique. Merci beaucoup pour le sub. Tu rateras jamais ton électrique. Alors que c'est le truc le plus dur à faire et que t'as besoin d'être, c'est super important. En fait, le Hitbox, avant de pouvoir rentrer des inputs ultra rapidement, déjà, elle rentre que les inputs que tu veux. Et rien que ça, comparer à un stick ou une manette, c'est très important. Imagine, et ça, c'est une conversation qu'on pouvait avoir aussi sur Twitter. je reprends un peu mon Twitter justement là-dessus. Les joueurs professionnels tels que Luffy peuvent répondre justement à certaines problématiques que se posent les internautes tels que vous. Où est-ce que c'est ? Par exemple, qu'est-ce que ça aide à faire ? Des sticks comme ça. Ça aide à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Notamment, voilà, j'en parle, je réponds ici un peu à tout ça. Mais, globalement, les dash ont un temps d'exé. Tu reprends ta garde en 0 frame. Les 360 sont un pionnipo. Donc, imaginez, moi pour faire 360, je suis obligé de me taper tout ça. Un 360 au Hitbox, c'est ça. Voilà, 360. C'est plus simple. Pareil, tu as accès à la possibilité de faire des One Step Footsies, ce qui est très, 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 très fort. Instant Air Cannon Strike, tu ne peux pas rater au Hitbox. C'est pas possible parce que, en fait, dès que t'arrives à ton bouton saut, donc imaginez, ça c'est mon bouton saut, tu fais saut plus piano et en fait, ça te fait directement le caravan qui te fait le Cannon Strike. Tu vois ? Donc, Instant Strike, Instant Strike, tu rates jamais. Pareil, imaginez, il y a des manips un peu compliqués je pense à Garou Mark of the Wolf, genre tu vois, les feintes de Kevin pour charger la barre rapidement. Mais avec le Hitbox, les feintes de Kevin pour charger la barre rapidement, c'est juste ça. Tu fais ça et hop, tu charges la barre. Donc, c'est des manips, c'est vraiment, une fois que tu t'es entraîné et j'ai interrogé plusieurs joueurs pro qui sont passés au stick, globalement, le temps pour passer d'un stick arcade à un levelless stick, c'est un mois en jouant tous les jours. Un mois. Franchement, c'est le mois le mieux investi de l'histoire, de l'univers. Tu vois, c'est donc factuellement un meilleur support de jeu. Il n'y a aucun débat possible là-dessus. Donc, vous en avez de plusieurs types, évidemment. On voit ici Nyong'o Gamer qui vous en montre quelques-uns. Ça, ça doit être la Snackbox Mini, je crois. Voilà, il y en a vraiment beaucoup. Ou alors, c'est celle-là, la Snackbox Mini. Voilà, c'est ça, c'est la Snackbox Micro, ça. Bon, il y en a plutôt des épées, des fins, des machins. Ça permet aussi d'avoir un support de jeu super fin, facile à transporter, pas lourd, qui vibre pas. Ça fait du bruit. Mais, finalement, même en déplacement, en tant que support de jeu en déplacement, c'est plutôt plaisant. Et, je dois bien vous avouer que c'est quand même stylé un mec qui joue sur Xbox. Excusez-moi. Parce que moi, je suis un mec de l'arcade à l'ancienne. Donc, moi, les mecs que je voyais dans les salles d'arcade qui faisaient les doubles tapotages t'entends le son, t'as une musique juste derrière. En plus d'avoir ça, t'as en plus la même chose mais au niveau des inputs, tu vois. Donc, forcément, c'est quand même un peu stylé. En fait, c'est un peu comme si t'avais un pianiste qui réalisait vraiment du piano et ça se transformait en jeu de combat. C'est... C'est stylé. Alors, on demande beaucoup c'est quoi le meilleur rapport qualité-prix, c'est quoi le... Je n'en sais rien du tout. Moi, je pense que le mieux, je vais vous dire la vérité, c'est d'aller sur AliExpress. Voilà. Tu vas sur AliExpress et je crois que les meilleurs, les trucs les plus rentables, ils sont là. Tu tapes Hitbox là, je ne sais pas quoi, ou les vieux sticks Hitbox. Et tu dois y en avoir sur AliExpress, ça n'a pas cher, tu vois, 124€ à mon avis. Très très bien. Celui-là, 97€. Je suis sûr qu'ils marchent tous sur PC en vrai. ça, par contre, c'est de la merde. La Fightbox avec le truc comme ça, ça pose... Voilà, lui là, le Punk Workshop, lui là, voilà, parfait. Ah, celui-là, il a 500 balles. Au secours, à l'aide. Mais je sais qu'il y en a des vachement moins chers. Ouais, il se branle la nouille. En plus, je crois que c'est du scam. Bon, après, c'est AliExpress, donc c'est 100% scam land. On le sait très très bien. Toi, Fightbox, c'est du scam. Mais je ne sais plus... Je ne sais plus lequel il avait pris Tokido. Je ne sais plus lequel il avait pris Tokido, mais bon, bref. Il y en a vraiment abordable. tu peux même changer ton stick toi-même en stick hitbox. Donc, il y a vraiment... Il y a vraiment de quoi faire. Daigo a montré de toute façon à quel point c'était vraiment très très fort. Et voilà, Tokido, il a changé trois fois de device de hitbox avant de trouver vraiment ce qu'il a utilisé là, tu vois, sur... sur... C'est Nifiu, on embrasse Nifiu. Justement, ce qu'il a utilisé justement ici à l'evo. Donc, il avait vraiment son stick perso à l'evo. Je ne sais pas trop où il l'a trouvé. Franchement, il y en a vraiment tellement. Tu vois. Il y en a vraiment tellement. Je ne sais même pas s'il a mis en description d'ailleurs où est-ce qu'il trouve ses propres sticks. mais... Mais bon, il y a des règles sur le contrôle, évidemment. Tu n'as pas d'avant-arrière. Donc, lui, je pense qu'à un moment, il dit exactement ce qu'il utilise comme stick. Mais tu vois, à un moment, il parle d'Aliexpress. Tu vois, il a acheté 200 balles sur Alixpress. Tu vois. My controller is a punk workshop. Tu vois. On peut aller chercher. punk workshop, ZR4 stick. Bam, c'est lui. Voilà. Ça, c'est la review. Je pense que tu dois pouvoir avoir un endroit où l'acheter quelque part, quoi. Voilà, Alixpress. Voilà. Entre 180 et 500 balles. Bon, évidemment, comme c'est le stick qui a utilisé Tokido et qui l'a poussé. Je crois qu'il y en a qui se touchent la bite et le vendent vraiment très très cher. Mais, bon, normalement, il n'est pas censé être cher. Voilà. Vraiment, tu vois, en plus, il pousse. Regardez, Tokido nous met en avant. Blablabla. Sino Arcade. C'est pour ça qu'ils ont augmenté le prix. C'est vraiment des chiens de poubelle. Mais sinon, ça vaut 200 balles. C'est vraiment... De toute façon, c'est un clavier, les gars. C'est un putain de clavier. Vous pouvez même le faire vous-même si vous voulez. C'est juste une PCB chinoise avec remapping de boutons. Vous mappez ça comme vous voulez et puis voilà. C'est vraiment... En tout cas, n'achetez jamais un hitbox plus de 200 euros. C'est vraiment l'arnaque si vous faites ça. Genre vraiment. Mais là, je sais qu'ils ont augmenté les prix exprès. Ça, c'est terrible. C'est la loi de l'offre et de la demande. Voilà. Tu prends la PCB, tu as DualShock 4. Tu fais ça toi-même. C'est deux points de soudure. Voilà. Donc, de toute façon, je pense qu'au mix-up, vous pourrez en acheter si vous le voulez. C'est genre possible. Bon. Maintenant, on va continuer un peu sur ce débat. Donc, voilà, c'est quoi les leverlestics et voilà pourquoi ils sont très forts. Donc, juste, je termine quand même un peu sur cette vidéo. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce qu'il arrive à faire ça ? Le gars. Parce que oui, c'est intéressant. Voilà, je suis lié, il va vite quand même. C'est quoi son exé ? Donc, je vais vous montrer un peu quel est l'exé et pourquoi c'est vraiment fumé. Donc, voilà. Alors, attendez. On va avoir le freeze après. Donc, tu vois, tu maintiens arrière. Ok. Ok. Tu maintiens arrière. Ensuite, il y a un truc qui est fumé dans Street Fighter. C'est que si tu as... De toute façon, c'est obligatoire. Si tu appuies sur arrière et avant en même temps, ça fait neutre. Et attention, neutre, ça n'est pas une fausse input. Du coup, tu peux passer de arrière à bas avant. Ok. Tout en refaisant la position bas si tu appuies aussi encore sur le bouton arrière. Si tu appuies sur les trois en même temps, tu vois. Tu appuies sur les trois en même temps. Étant donné que avant, arrière, ça fait neutre. Bas. Va être la seule input qui va être prise en compte. D'accord ? Donc, en gros, tu peux appuyer sur arrière. Bas, avant. tu fais arrière et tu relâches. Et c'est ce qu'il fait en faisant ça de ce côté-là. Alors, dans l'autre sens, ça ne marche pas. Ça ne marche que de ce côté-là. Ce qu'il fait. Mais si tu arrives à faire ça, voilà, hop. Donc, c'est vraiment un piano input vers l'extérieur. Et hop, tu rappuies, tu fais piano input vers l'extérieur. Voilà. Et à la fin de ton piano input, tu fais avant point. Simultanément. Alors là, il appuie sur le bouton, il ne fait pas du negative edge, mais c'est un negative edge d'input. Exactement. C'est un negative edge d'input. C'est vraiment ça, ouais. Le fait de relâcher un bouton, donc de relâcher les positions notes, va te prendre en compte le truc. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est un negative edge d'input. Bah, c'est possible parce que tu peux maintenir deux inputs simultanément, donc tu peux faire du negative edge d'input. Alors, est-ce que c'est des choses qui seront un peu corrigées dans Street Fighter 6 ? Franchement, je ne pense pas parce qu'il faut savoir que... Et là, on va rentrer dans la deuxième partie du débat. Évidemment, je vais vous demander ce que vous en pensez, etc. Sondage à la clé et tout. Là, c'est les boutons à la suite plutôt qu'en même temps. C'est quand même méga fort. Donc là, tu vois, quand tu fais left plus down plus right, c'est le bouton bas qui appuie. Toujours. Tu fais left plus down plus right, c'est le bas qui appuie. Mais quand tu relâches, eh bien, du coup, un des boutons, tu vas avoir quasiment tous les boutons qui sont là, donc c'est vraiment très fort. Tu vois, le bouton bas, et là, hop, il va relâcher le bouton bas appuyé sur avant. Ça va lui prendre en compte bas. Negative edge. Mais il a déjà avant d'appuyer. C'est abusé. Donc déjà, il a fait caravan. Il vient de faire caravan. Il appuie sur les trois boutons. Negative edge, caravan. Ok. Et ensuite, après, il n'a plus qu'à pianoter. Hop, il décale son doigt vers le neutre qui fait le deuxième bas. et il n'a plus qu'avec ces deux doigts-là à faire avant bouton. Et puis, voilà, negative edge, negative edge de direction. Bien sûr. C'est totalement... Franchement, le tendré apprentissage, les gars, je vous dis, c'est un mois. Hitbox, c'est un mois. Tu joues tous les jours en un mois, c'est bon. Un mois. Ce n'est pas des jeux très compliqués, les jeux de combat non plus. Et puis, si tu as l'habitude de jouer au stick arcade comme ça, tu as déjà la main droite, tu l'as déjà. Non, le arrière plus avant égal neutre, c'est obligatoire. En fait, si tu ne fais pas ça, tu as les deux inputs qui sont pris en compte obligatoirement. Il faut obligatoirement que les deux s'annulent. Tu ne peux pas faire autrement. Bon, ça, ça marche parce qu'évidemment, dans Street Fighter V, il n'y a pas besoin de rentrer de diagonale pour faire des manipulations. Ça, c'est aussi, c'est les vrais manips. Ce n'est pas car avant, c'est des manips à la Mortal Kombat. C'est bas avant. C'est comme ça. Mais souvenez-vous, à le début de Street Fighter IV, il y avait des trucs un peu pétés. Quand on faisait double diagonale, ça faisait aussi des dragons, tu vois. Ça faisait aussi des dragons. Donc voilà, Shinkou Adokan. Dans l'autre sens, c'est un peu plus compliqué parce que dans l'autre sens, il faut le faire avec le bouton là. Donc en fait, il faudrait avoir les mains croisées pour le faire dans l'autre sens. Mais bon, peu importe. Même dans l'autre sens, tu fais juste la manip classique, c'est à dire tra 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 tra. Tu vois, le double P-link. Et c'est plus rapide que c'est plus rapide qu'au Stick Arcade quand même, de toute façon. Donc, ouais, même Surstrack, je crois presque quasiment tous. En vrai, je crois quasiment tous les jeux. C'est comme ça. Bref, voilà comment c'est fait. Donc ça permet de faire énormément de choses. En fait, ça ouvre un champ des possibles en permettant de rentrer des inputs à chaque frame. parce que ce qui n'est pas vraiment le cas malheureusement avec un Stick Arcade, tu ne rentres pas des inputs à chaque frame. On l'a vu, certaines inputs sont rentrées plusieurs frames plus tard. Surtout quand c'est les inputs répétés. Et ça, tu ne pourras rien ni faire. Tu ne pourras rien ni faire. Tu ne pourras rien ni faire. Absolument rien. Ce n'est pas possible. C'est comme ça et c'est tout. Voilà, on a donc ce genre de système. Aujourd'hui, alors, là, je vous viens avec des informations réelles parce que je n'ai pas fait cette vidéo juste pour vous balancer ça comme ça et puis vous ne savez pas comment foutre et vous regardez mon chat se lécher les couilles. J'ai quand même demandé à Capcom UK parce que j'ai vu Mathieu justement, Mathieu Edouard qui est le chef de Street Fighter Capcom UK qui était le point de vue de Capcom par rapport au stick hitbox et du coup, il a demandé à Capcom Japon leur point de vue et Capcom Japon a expliqué un truc qui est très japonais. En fait, ils ont commencé à la question qu'est-ce que vous pensez des sticks hitbox quand on leur a demandé qu'est-ce que vous pensez des sticks type hitbox donc leverless sticks ils ont répondu naïvement ah oui c'est des supports qui permettent de rentrer des inputs plus rapidement je sais que beaucoup de joueurs les utilisent alors ce à quoi évidemment Mathieu répond oui donc ça on est au courant mais justement étant donné qu'ils permettent de rentrer des inputs plus rapidement qu'est-ce que vous en pensez est-ce que c'est quelque chose que vous êtes autorisé ou non en compétition il me fait oui il n'y a pas de problème ça permet aux joueurs d'être plus compétitifs donc s'ils veulent être le plus compétitif possible ils sont totalement en droit d'utiliser ça ils ont répondu à un truc qui est très vrai c'est que de toute façon le jeu est prévu sur PC de base et qu'on doit adapter le jeu au support clavier on n'a pas le choix donc en fait c'est juste un clavier ergonomique on va dire que des gens avec des doigts bizarres sûrement des joueurs de League of Legends sont capables de faire ça sur un clavier ou alors des mexicains sur KOF 98 ils peuvent le faire très probablement au clavier mais voilà ils ont juste un clavier optimisé donc c'est ok la seule chose qu'ils imposent c'est pas d'avoir le double direction voilà et la réponse elle est d'une simplicité il fait bah écoutez Capcom est pleinement au courant de ça ils le savent ils savent que ça existe ça ne leur pose aucun problème en fait les seuls joueurs à qui ça pose un problème c'est les joueurs et pourquoi ça leur pose un problème bah parce que oui le support est meilleur et eux peut-être pas je sais pas fierté ou plaisir de jeu on en reviendra un tout petit peu et bien ils ne souhaitent pas spécialement utiliser ce genre de support qui est aujourd'hui le support le plus compétitif pour Street Fighter il faut dire les termes d'accord il faut dire les termes c'est le support le plus compétitif sur Street Fighter maintenant je vais faire un peu d'histoire il existe une époque où il n'y avait pas en bruit à partir du moment où tu jouais à un jeu et tu allais en tournoi sur ce jeu en salle d'arcade tout le monde jouait avec les mêmes supports en fonction du pays évidemment on se souvient tous des sticks complètement baisés leur race et des boutons qui collent à la tête dans les nuages mais bon globalement tout le monde joue avec le même support encore aujourd'hui quand on va à des excellents événements arcade comme le HFS par exemple et qu'on se pointe à une compétition d'arcade et bien tu vas devoir jouer sur un stick arcade et le mec en face sur un stick arcade ce sera exactement le même que toi très souvent ce sont des sticks de marque Seimitsu des boutons de marque Sanua et tout le monde a des sticks de marque Seimitsu des boutons de marque Sanua sur les jeux en 3D généralement c'est des sticks Sanua et des boutons Sanua aussi voilà il n'y a pas en brouille même si aujourd'hui il y a des moyens de jouer online et de s'entraîner online via des fightkades ou via des trucs comme ça quoi qu'il arrive à partir du moment où tu arrives en tournoi ça jouera sur la version arcade donc tu n'as pas le choix tu vas devoir jouer au stick arcade donc dans ces cas là tout le monde joue avec le même support 0 embrouille et tu joues avec ça personne va brancher son leverless stick pour pouvoir faire 0 frame Sonic Boom à 2x tu vois sinon c'est sûr il se fait péter un genou tu vois il arrive dans la salle et globalement il y a bazooka il lui met dash trait dans les doigts tu vois c'est normal c'est normal et personne viendra casser les couilles avec ça d'accord personne viendra casser les couilles et c'est normal parce que c'est comme ça maintenant c'est plus le cas on n'est plus comme ça on n'est plus dans ce monde là des jeux rétro de l'arcade Street Fighter 4 c'est un jeu qui est sorti en arcade certes mais un jeu qui est pensé pour les consoles de jeu Guilty Gear Xrd Guilty Gear Strive Marvel vs Capcom Dragon Ball Fighters même même le sacro-saint qui est pourtant sorti en arcade très très tôt a grandement amélioré ses manipulations pour pouvoir être joué sur console et le support de base de la console de jeu c'est ça c'est une manette ainsi je vous assure mais vraiment aujourd'hui j'en suis intimement persuadé la manette est un meilleur support de jeu que le stick arcade il est plus léger plus facile à transporter il permet d'exécuter des manipulations plus rapidement sur une bonne croix directionnelle quand on sait bien l'utiliser mapper des inputs sur deux doigts enfin avec deux mains c'est à dire que j'ai vraiment des inputs que je peux faire main gauche et pas seulement des inputs que je peux faire main droite la manette est un meilleur support que le stick arcade aujourd'hui j'entends parce que il y a ces histoires de buffer d'input qui évitent d'avoir un double tapoté blablabla blablabla voilà c'est pas imprécie le deepad crois moi il suffit de trouver des bonds deepad c'est un meilleur support de toute façon on le savait déjà depuis Streetcat n'importe qui faisait double quart de cercle plus rapidement à la manette caustic arcade et ça tu pouvais même avoir le champion du monde du branlage de stick c'est à dire voilà les les meilleurs joueurs de zangief de 2x ils se font mettre 1000 0 par la main de ps1 de luffy point final c'est tout bon c'est comme ça mais ces jeux sont aussi prévus sur pc et ça fait des années qu'on peut jouer à street 4 sur pc et voilà regarde avec ton clavier souris voilà tu peux faire comme une hitbox un aussi un là si jamais tu es précis pour le fait est que des claviers mécaniques avec on va dire un double input comme ça là c'est la pire merde je pense pour pour jouer à street fighter parce que tu vois quand j'appuie un peu là je suis déjà dans le début de l'input et là j'ai le clic de l'input qui est sûrement très satisfaisant quand tu veux faire je balance mon ultime bouton mais quand tu as des jeux avec des manipulations un peu un peu voilà plus complexe on va dire que tu as besoin d'avoir quelque chose de beaucoup plus réactif que ça d'ailleurs les joueurs dont je me moque à tort ont souvent des souris extrêmement profilé stylé avec justement des buffers d'input très 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 précis parce que pour le coup là ça va cliquer pas mal clique droit clique gauche donc en fait souvent les les souris sont je trouve beaucoup plus optimisé aujourd'hui souris gamer peut l'être certains claviers en tout cas tu vois jamais vraiment des mecs arrivés en tournoi de de lol avec des claviers type hitbox avec juste des touches qui leur servent non ils viennent avec un clavier avec un milliard de touches qui leur servent pas parce que toute façon tu as toujours un impondérable dans league of legends c'est que tu dois faire chat va te faire mettre espèce de sale jungler ta daron je la prends je la revois et ça tu peux pas le faire uniquement avec un hitbox il est très important de savoir communiquer dans league of legends avec plus que zqsd c'est très probablement pour ça que les joueurs de légende continue d'utiliser la totalité la totalité du clavier voilà cela étant dit que va-t-il se passer aujourd'hui il va se passer que on est à une époque où on est en train de poser la véritable question des inputs dans les jeux de combat beaucoup de vidéos sur youtube vous les voyez tourner et sont ici voilà pose ce débat les jeux de combat machin doivent-ils retirer les inputs blablabla les impôts c'est trop compliqué ah là là mais non tu dois faire un quart de cercle c'est quand même super excluant ah là là c'est quand même terrible bon j'avais six ans j'avais fait un quart de cercle mais bon on va dire que c'est excluant à partir du moment où les les jeunes ne savent plus faire que viser tirer ou cliquer sur l'ennemi pour taper peut-être que c'est excellent et je suis aussi de cet avis pour dire évidemment une manipulation est une forme d'exclusion mais le truc c'est que bah les hitbox les leveler stick retire complètement ça alors même s'il faut continuer à avoir une sacrée ex et exécution franchement enfin faire ça ça à la portée d'un enfant de 5 ans regardez là je viens de faire caravan Voilà Super donc je viens de faire caravan je viens de faire caravan je viens de faire plein de caravan merci beaucoup lithium sincèrement ça rend les manimes beaucoup plus simple beaucoup plus simple c'est beau tout est plus simple garder c'est plus simple daché c'est plus simple réagir à un saut c'est plus simple faire un dragon c'est plus simple c'est la manie du dragon punch même encore aujourd'hui dans certains jeux je la rate je te jure que même à deux x je ne rate pas une manie de dragon hitbox c'est impossible puisque tu ne rentre pas d'input qui n'existe pas tu vas rentrer systématiquement les les bonnes inputs alors je peux pas te le faire là parce que si j'essaye de te le faire là j'ai évidemment je pense me ridiculiser sama descheta mais c'est je crois que c'est de l'ordre du c'est de l'ordre du possible attend je vais quand même essayer allez je suis un homme je suis un homme qui aime prendre des risques vous aimez quand je prends des risques c'est parti on va prendre des risques ah là là c'est un fou c'est un dingue étendre son linge c'est plus simple c'est vrai aussi c'est vrai aussi alors attention je sors l'incroyable carte steam je suis un dingue malade dans ma bibliothèque de jeux steam théoriquement se trouve que des jeux de combat parce que vous le savez je ne joue qu'à faire ça de ma life et on va sortir street fighter 2 gros avantage d'ailleurs de cette version de qu'est ce que tu me fous toi putain là mais merde là mais viens là au secours à l'aide c'est quoi les paramètres propriété général mise à jour fichiers locaux général mise à jour comment on lance les putains de gens fenêtres et la gérée propriété fichiers locaux mise à jour bêta contrôleurs oh là là je sais vraiment pas jouer sur pc c'est mon c'est mon problème bon c'est pas grave je vais lancer ça en plein écran vous n'avez rien à comprendre non plus c'est parti capcom je sais pas si vous voyez quelque chose s'il vous plaît non mais digital eclipse allo je veux play together je souhaite je souhaite jouer au clavier incroyable c'est la première fois de ma vie que je réclame ça je veux jouer au clavier dans ma vie voilà j'appuie sur entrée impeccable juste s'il vous plaît mode d'écran voilà parfait un pkv signe qu'on désactive très bien commande joueur point léger attend c'est quoi les hitbox les hitbox oh putain c'est vraiment compliqué un hitbox quand même donc ça attend que je me mette bien je fais point léger au moyen point fort tac 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 pied léger pied moyen pied fort gauche droite haut bas et je fais retour donc là j'ai une configuration hitbox avec un clavier voulez vous vraiment quitter non donc normalement si je fais hors ligne entraînement que je vais dans strict fighter de turbo que je prends un stage random je fais fermer sa gueule au son retour dans jeu je prends Ryu le grand maître du karaté oh putain je vais jouer au hitbox c'est incroyable mesdames et messieurs pour la première fois de ma vie mais je vais pas prendre Blanca attends attends oh putain je vais jouer au hitbox c'est abusé oh allez la vitesse des caravans laisse tomber à l'aide changer de perso attends attends donc ça c'est bouger c'est ça ok et le bouton de poing est là ça c'est bouger c'est la première fois que je joue au hitbox de ma vie au lever last stick j'ai déjà mal au doigt bref donc je disais pour faire la manipulation du dragon alors on est à quand quand j'appuie sur ah non le jeu est mal programmé par contre donc vous voyez là bon c'est là où vous voyez quand j'appuie sur avant et arrière en même temps c'est arrière qui est toujours pris en compte ça bon t'as une double input bon ça bon ça normalement c'est pas possible on va dire que le jeu n'a pas prévu n'a pas prévu les choses c'est pas grave show you can show you can les gars j'ai jamais joué je vous jure que j'ai jamais joué au j'ai jamais joué au hitbox de ma vie c'est abusé j'ai jamais joué au hitbox de ma vie c'est vraiment j'essaye même de faire un cancel fais voir le cancel j'ai un peu plus de mal non même pas c'est inratable c'est inratable parce qu'il faut que je fasse ça bas diagonal et en fait j'ai juste à faire avant et à lâcher le bouton et à faire bas diagonal et le dragon sort je ne peux pas rater mon input ainsi je crois qu'en avançant c'est le truc le plus fumé de la terre putain c'est fumé c'est fumé oh la 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 c'est fumé c'est fumé c'est fumé c'est fumé c'est fumé franchement c'est fumé et là je suis je suis sur le clavier le moins ergonomique de sa mère tu vois c'est quoi le bout mon petit pied là c'est ça putain sans déconner il a fait voir en saut oh la l'instant air oh la 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 instant air tatsu ça je vous jure c'est pas facile à faire le tatsu ras du sol là dans ce jeu il est voilà d'un skill à faire normalement pourquoi j'avais ah oui je fais saut arrière je fais pas saut bas arrière attends je rentre bas je rentre pas le bouton bas ça c'est super dur à faire voilà j'ai vraiment pas l'optimisation en fait c'est tellement dur à faire c'est tellement dur mais mais au style j'arrive pas non plus à faire ça et là le fer aura du sol comme je l'ai déjà oh ça c'est trop dur à faire ça j'y arrive et j'y arrive et là j'y arrive c'est abusé mais vraiment le plus impressionnant c'est le dragon tu sais vraiment les dragons de 2x c'est la précision sama mais évidemment comme au hitbox tu as la précision de la vie tu peux pas rater c'est pas possible pas rater c'est impossible à rater c'est vraiment chaud moi j'ai encore du mal avec le bouton saut mais Adoken c'est pareil les gars Adoken c'est bas avant dans ce jeu ou pas non c'est bien diagonal on est d'accord ah si je peux faire bas avant là j'ai bien fait bas avant on est d'accord non diagonal on est d'accord que je peux pas faire bas avant non c'est diagonal à chaque fois c'est ça je peux pas faire bas avant ça fait pas d'input fais voir un peu le changement de jeu on va regarder sur Strict Fighter 3 Shinkua Adoken il me semble que dans Sur Strike bas avant est une bonne input bas ok non ça marche pas alors je fais pas assez vite c'est un quart de cercle que j'ai fait ça marche pas par contre c'est possible s'il vous plaît d'avoir quand même des barres alors attends écran original option d'entraînement étourdissement pareil jauge de vie normale jauge de super art récupération auto merci let's go let's go donc je crois que c'est pas possible non plus de Shinkua là j'ai fait caravan non bah avant ça marche pas dans Sur Strike je sais pas qui m'a dit que ça marchait mais ça marche pas en tout cas l'insenter Tatsumaki normalement tellement plus simple à faire normalement voilà c'est ça même là je demande un peu de timing parce que c'est avec mon pouce mais tu vois j'appuie sur M trop tôt mais je pense que je peux le faire je peux le faire simplement ah la vache c'est quand même assez sympa bon testons le dragon parce que le dragon c'est vraiment la maniple la plus compliquée ouais bon ça merde c'est très simple c'est abusé et là même je peux dasher en avant aussi en piano input ça fait dash avant ça est-ce que ouais lui aussi avant arrière ça fait ça mais là évidemment j'ai pas l'ergonomie mais imaginez que j'ai paramétré deux fois le bouton avant c'est le pire clavier pour faire ça c'est impossible pour moi de faire le dash avant avec un truc aussi petit mais par contre faire des adhokens c'est tellement simple et faire le shinku adhokens ouais putain c'est quand même rapide mais par contre tu peux pas faire bas avant bas avant là y'a rien à faire tu vois tu fais bas avant ça ne marche pas par contre caravan ça marche mais bah avant dans sur strike ça marche pas bah ça c'est quand même assez important back dash en parant arrière plus avant relâche réappuie pas con ouais ça fait back dash non non y'a pas de négative edge input là dans cette version sur strike donc voilà side dans ah par contre là j'ai fait un truc bizarre ok d'accord ça par contre c'est bizarre ouais y'a des ouais ouais d'accord ok y'a des trucs bizarres ok oui comme comme je j'entre j'entre la position avant là quand même en faisant ça je crois que si je lâche regardez en fait c'est trop pété regardez regardez va faire ça au stick c'est impossible non mais non mais ah putain mais franchement laisse tomber regardez ça ça tu vois ça que dans des tos là si…. de thread run ça aussi c'est impossible fou 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 footsies fou 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 footsies c'est le vrai jeu hein que j'utilise c'est le vrai jeu vidéo C'est le vrai jeu vidéo Bref Tout ça pour vous dire Que c'est vraiment nos skills et inratable Les manips dans Dans Surstrike Vraiment vraiment inratable Et je sais pas c'est quoi le plus gros combo de Ryu Mais je pense que Si je m'entraînais je pourrais sûrement le faire C'est quoi c'est saut gros pied Bas gros poing C'est ça Tatsumaki Franchement là par contre on rentre dans un truc un peu plus dur J'y arrive quand même Bon pardon J'ai voulu vous prouver que j'y arrivais pas J'ai jamais joué J'ai jamais joué de ma vie les gars J'ai jamais joué de ma vie au clavier Jamais Même à l'époque De Neo Rage X A l'époque de Neo Rage X Les anciens savent Je me faisais chier à brancher ma vieille manette Microsoft Switch Machin de merde Pour pouvoir jouer parce que je refusais de jouer au clavier J'ai jamais joué au clavier Et je jouais avec un Tu sais un 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 Otas Un demi Otas A Rayman sur PC Alors Même pas ça me traversait la tête qu'on pouvait jouer au clavier Et moi un clavier c'était pour faire de la dactylographie Ouais le Signwinder Voilà Vous l'avez vous aussi vous l'avez Ouais un demi Otas J'ai fini Rayman 1 PC Au Au stick de Otas Ça veut rien dire Bref Donc voilà Ceci est une démonstration de ce que l'on peut faire justement Dans le jeu Avec un clavier Si jamais vous voulez jouer au clavier Dans vos jeux Donc Au leverless stick Donc Je suis pas le bon mec pour vous expliquer un peu comment ça marche Mais C'est juste pour vous dire C'est Franchement Tu te sors les doigts Un mois C'est ok C'est ok Rien qu'au clavier là Bon là j'ai un peu mal au bras Euh Mais Pfff Rien qu'au clavier j'y arrive tu vois J'arrive J'arrive Les mouvements de base j'y arrive Et franchement Je vais pas vous mentir C'est plus simple Le temps que j'ai mis à apprendre à faire un quart de cercle Sans jamais me rater Au clavier c'est un ratable Au clavier c'est un ratable Bref Euh Maintenant Pour ce qui est de la vie Générale Sur ces Sur ces supports de jeu Donc je disais que ça va changer pas mal de choses je pense Puisque donc on a eu la manette Et maintenant on a ça On a le débat sur les manipulations Donc je reprends ce que j'étais en train de dire justement Et en fait Le hitbox Annile un peu le débat des manips Parce qu'en fait Les manips Qui sont censés exister Pour être Un handicap Au coût spécial Qui donne un bonus Alors existe toujours Parce que C'est toujours évidemment Plus lent De faire une manipulation Plus coût Que d'appuyer sur un bouton C'est le plus lent De Deux frames Deux frames C'est pas plus lent De quatre Donc c'est Ces deux frames Sont Sont quasiment l'instantané Tu vois C'est pas l'instantané On est d'accord que c'est pas l'instantané Mais quasiment l'instantané Euh Ça redéfinit beaucoup de choses Sur l'intérêt des manips Si tout le monde se met à jouer au stick hitbox La manip La manip n'a plus aucun sens Quel est le sens D'une manip Qui est là Pour Euh Pour Comment nerfer L'utilisation D'un coup Par Sa difficulté d'exécution Mais surtout Son temps d'exécution Je vous rappelle Que toutes les manips Sont pensées Pour ces supports là De street Toutes les manips Que vous voyez dans street Sont pensées pour ces supports là Sauf les combinaisons de boutons Comme des personnages Comme Ed ici Sont pensées pour ça Ça handicap pour ce genre de support là Sont pas pensées pour être joué au clavier A aucun moment Bah si le clavier annule Le nerf du temps Pour faire la manip On le voit comme ce Shinko Adoken Mais on peut le voir comme les 360 et tout Bah quel intérêt d'avoir des manips Et on remet tout le monde Sur un pied d'égalité Euh On remet tout le monde Sur un pied d'égalité Et on retire On retire Les manipulations Dans les jeux de combat Et Et c'est peut-être à ça Qu'on va attendre Avec l'utilisation De ces hitbox Alors reste la question Du dash Et des déplacements Le hitbox sera toujours Au dessus D'un point de vue déplacement Toujours Quoi qu'il arrive Donc Il y a cette question Des déplacements Parce que le hitbox C'est des déplacements A la frame Et un stick Ça n'est jamais des déplacements A la frame Tout changement de déplacement Prend plus d'une frame Toujours Tous Donc il n'y a pas de débat Finalement Le hitbox C'est un meilleur Enfin Les level sticks Sont un meilleur outil De footsease Et quand on voit Les importances Des footsease Dans Street Fighter 6 Ma gueule Et bien Ça va être compliqué Donc voilà Le fait est que Capcom A statué Ça n'est pas de la triche Je crois Car System Est à peu près d'accord Sur le propos Il me semble Que Bandai Namco A étudié Le problème Mais A autorisé aussi Les level sticks Sur Tekken A partir du moment Pour l'éditeur Ça n'est pas un problème Et ne pensez pas Que les éditeurs Ils ne savent pas Les trucs dans leurs jeux C'est les mecs Les plus au courant des jeux La plupart des gens Qui créent les jeux C'est des putains de gamers Chez Capcom Il y a Woshige D'accord C'est à dire L'un Des boss de Guilty Gear Dans les salles d'arcade Et tout Donc crois moi Les mecs Ils savent Ok Ils savent très bien Ils connaissent très bien Les problèmes Ils connaissent très bien Les joueurs pro C'est leur scène Aujourd'hui Surtout quand on parle De Capcom Internationale Compétitive Qui est en jeu Donc crois moi Ils connaissent Tout Ce qui se passe dessus Tous les dramas Tous les machins Tous les débats Ils en ont conscience Ils ont statué Ça n'est pas De la triche Voilà Ça n'est pas de la triche Alors oui C'est sûr J'entends Chocobo Tiger T'es sous-entendu Que je n'apprécie pas Que je n'apprécie pas beaucoup J'entends Évidemment Que Beaucoup de joueurs professionnels Et pas mal de ligues Ont trouvé Des financements Grâce justement Aux fabricants De l'Everless Stick Mais Je pense Tout de même Que c'est parce que Ce sont des bons supports De jeu Qu'ils se vendent bien Et que du coup Ces boîtes Ont de l'argent Pour vendre leurs produits C'est un peu Comme quand Madcads Était partenaire De Street Fighter Et vendait ses sticks Brandés Street Fighter Tu vois Street Fighter A fait confiance à Madcads PlayStation a fait confiance à Madcads Pour brander leurs trucs C'est comme Trustmaster Etc Oui On peut avoir ce débat Dans les jeux de voiture Oui un volant C'est mieux Qu'une manette Ah Et pourtant Les jeux sont pensés à la manette Et pourtant Celui qui achète Son volant Direct drive A 2500 balles Avec son confort de site Alors ça sera pas facile A apprendre à jouer avec Mais quand il sera joué avec Jamais tu le battras Jamais Jamais avec une manette Ou alors c'est que ton jeu C'est pas C'est pas un sim racing Là on est sur du Serious business On est sur du Cacto business C'est autorisé Par l'éditeur Ça n'est pas de la triche Point final Voilà Est-ce que ça va pas Repenser Est-ce que ça va pas Redessiner le paysage Des jeux de combat Et repenser la façon Dont un jeu de combat Est game designé Peut-être Ça vraiment peut-être Vraiment Mais Très bien On verra ça plus tard En attendant Vous avez deux choix Soit vous continuez A jouer avec votre support Favori Voilà Et vous faites du mieux Que vous pouvez avec votre support favori Soit Vous passez Au level Les sticks Mais Vous ne pouvez pas Vous plaindre D'un support En tout cas En tant que joueur compétitif Que vous pouvez Aussi Utiliser Tu vois Ça n'est pas possible C'est comme de se plaindre Finalement Qu'un mec Qui joue sur PC Alors que toi Tu joues sur PS4 Du coup T'as plus de lag Bah oui Tu joues sur PS4 C'est sûr Un mec sur PC Il va te défoncer ta mère Sur Street Au même niveau Evidemment Le mec Il a 4 frames de lag en moins Donc sa vie Elle est meilleure C'est sûr Voilà C'est le même genre Le même genre de débat Maintenant Je vais quand même Lancer le sondage Parce que je vous avais promis De le faire Ici Gérer les sondages Donc Leverless Stick Alors C'est même pas C'est de la triche Ou c'est pas de la triche Parce que de toute façon C'est pas de la triche A partir du moment Où c'est autorisé officiellement Par un éditeur Je vous rappelle Mais On va plutôt vous demander On doit interdire C'est un peu comme Les combinaisons flottantes En natation On doit Autoriser Voilà Leverless Stick On doit interdire On doit autoriser C'est le sondage Ici Que je vous propose C'est à vous de répondre Vous êtes à peu près 700 dans ce chat A vous de répondre Doit-on autoriser Doit-on Et pendant que 5 minutes Je vais faire la conclusion Du coup là dessus L'important Personnellement Je reconnais Que ces supports de jeu Sont de meilleurs Supports de jeu Pour les jeux de combat En plus Ils permettent A tout un tas de personnes Qui ne peuvent pas Utiliser ce genre de support Qui sont des supports Pensés pour des valides D'accéder aussi A Voilà Aux jeux de combat Donc évidemment Je Moi qui suis Moi qui suis la compétition Depuis presque 20 ans Je ne peux que Voilà Suivre Ces changements Avec intérêt Et Valider ça Le mec Il a taffé Pour être sur le meilleur support Afin d'être le plus compétitif possible Pour moi c'est un peu de l'esprit shonen A mort Tu vois C'est comme un peu Est-ce que Il va y avoir des traits de twitter Du cul Quand Zoro Et bien Il prend une autre épée Qui est plus forte Bah oui Ça le rend plus fort C'est sûr que l'épée de Oden Ça rend Zoro plus fort Il n'y a pas photo Il n'y a pas secret Est-ce que vous allez shouiner Non Bah voilà Le mec il utilise l'épée Qui la rend la plus fort Avec laquelle il est plus à l'aise C'est normal Et en plus il faut taffer Parce que l'épée de Oden Enma Elle bouffe le Haki C'est pas facile Tu vois Donc Voilà Vous avez tous La possibilité de passer sur ces supports Voilà Je ne veux pas entendre les gens pleurer En fait je ne veux pas entendre les gens pleurer Oui il y a Un homme Kawano Qui a gagné les beaux Avec ce support là Voilà Il l'a gagné Et croyez moi S'il l'a gagné C'est grâce à lui Je peux vous remettre Toute la finale En détail S'il l'a gagné C'est grâce au hitbox Il mettait Parabellum X En whiff punish Des normaux De Idom En réaction Et ça c'est possible Que si tes inputs Sont ultra rapides Sur le Parabellum Donc oui c'est la hitbox Qui l'a fait gagner Le levo Oui Oui Je peux vous le dire ici Je peux vous l'affirmer C'est la hitbox Qui a fait gagner le levo Alors il est extrêmement fort Mais c'est grâce à la hitbox Qu'il a pu avoir le step up Nécessaire Pour justement Gagner dans ses moments clutch Le levo Et vous pouvez demander A tous les jours On aura la même analyse Et je crois que Idom a fait lui même une vidéo Qui analyse sa défaite à le levo Pourquoi est-ce que j'ai perdu Et c'est exactement Les remarques qu'il fait Mais Idom va pas se plaindre En dire Le mec GG Ou elle plaît C'est plus fort Il a prêt à servir du truc Je vous rappelle que les japonais C'est des mecs Ils ont grandi dans les salles d'arcade C'est à dire qu'ils avaient Qu'un seul support de jeu Avec lequel s'habituer Toute leur foutue life D'accord Et moi je me souviens De tournois en 98 Où on les envoyait aux Etats-Unis Avec des sticks Fini à la pisse Où t'as l'impression De toucher une bite molle Avec des boutons Convexes Quand lequel t'appuyais Ça fait Et les mecs Ils jouaient quand même Et ils étaient à deux doigts Quand même De se plaindre Comment est-ce qu'en Californie On pouvait jouer Avec de la merde Pareille Tu vois Et faire les combos Quand même Bah voilà Quand même Ils ont fait Ils ont fait les compètes Comme ils ont pu Tu vois à l'époque Et il y a des joueurs Qui se sont habitués à ça Maintenant la véritable question C'est Comment voulez-vous jouer Aux jeux de combat Comment prenez-vous du plaisir A jouer aux jeux de combat Personnellement C'est aussi un plaisir Extrêmement régressif Les jeux de combat Et c'est un plaisir régressif Que je retrouve Dans l'utilisation Du stick arcade Utiliser un stick arcade Voilà Le tripoter Le faire tourner Dans tous les sens Ça fait partie Un peu de mes petits plaisirs Ne clippez pas ça Le bruit Le rythme Que ça impose La résistance En fait Ça me rappelle Quand j'allais en salle d'arcade Et que je jouais A des jeux de combat J'ai aussi des réflexes Et j'ai la flemme Je dois bien vous avouer De m'adapter A un autre support Je vais pas vous mentir J'ai la flemme Merci beaucoup Pour le sub Donc Je ne passerai jamais Au hitbox Jamais Je continuerai de jouer avec ça Mais Je ne veux pas M'entendre Et je ne veux pas vous entendre Utiliser l'excuse Eh j'ai perdu Parce que l'autre Qui utilise Le hitbox cheaté Non J'ai envie de dire Nique ta mère Tu veux vraiment être compétitif Tu veux vraiment gagner Bah utilise le support Toi aussi Qui est le plus compétitif On va voir comment tu y arrives Et on va voir comment tu y arrives Parce que c'est pas si simple Personnellement Et merci beaucoup Guadalem noob Merci beaucoup pour ça Mais Aujourd'hui Tant que c'est pas interdit Et regardez On doit autoriser 84% Je me doutais pas A quel point C'était autant En fait Il n'y a pas de débat Quand tu vois ce résultat Il n'y a aucun débat Je ne sais même pas Pourquoi je fais un débat là Mais c'était juste Pour vous expliquer L'origine donc des hitbox On rappelle Les jeux sur PC Les premiers C'est les émulateurs Je rappelle que les gens Qui jouaient à des jeux Neo Geo Sur émulateur C'est pour pouvoir jouer A des jeux trop bien Mais on n'avait pas les moyens De nous les payer C'est quand même terrible ça Aujourd'hui On a une époque Où tous les jeux sont gratuits Quasiment Je rappelle qu'il y a une époque Tu voulais jouer à ton coffre 18 Fallait dépourser 2500 balles 2500 balles pour jouer à coffre 18 Oh Qui avait 2500 francs à l'époque Personne En euros ça fait combien C'est comment 100 euros c'était 100 euros c'est 600 balles Putain C'est 400 euros 300 euros le jeu 300 euros le jeu 300 euros le jeu On te dit Il n'y a même pas de mode story La fin c'est des images à la fin Et le mode entraînement Il est fini à la piste 300 euros le jeu 100 online Bah non Evidemment C'est sûr C'est sûr Que Ravière Ravière Il téléchargeait Neo Reg X Sur son PC Pentium 2 D'il y a 10 ans Et puis Il téléchargeait Cov 18 La ROM Sur son Sur son Comment Modem 56k Pour pouvoir Jouer au jeu Avec son clavier Point final Ravière Dang Donc c'est Obligé Voilà Faut aussi respecter ça L'origine L'origine Des jeux Du clavier Je trouve que c'est un peu La même origine Qu'ont les jeux de combat C'est à dire Des jeux qui prennent Un peu toute leur essence Dans Une Une tranche Très populaire De la population mondiale Tu vois C'est C'est pas des jeux De personnes Très très riches Et c'est vrai Voilà Il fallait peu d'argent Pour pouvoir accès Aux jeux de combat Donc On y allait petit à petit On économisait Pour jouer à ces jeux là Voilà A côté Les mecs Ils avaient Leur carte graphique Et ils jouaient Unreal Tournament Voilà On avait pas les moyens De faire tourner Unreal Donc On jouait On jouait A des jeux de baston On jouait des jeux de baston Si je lis le chat Je lis le chat Alors Pourquoi il y en a Qui ramènent Les deux contrôleurs Stick et Hitbox En tournoi Si la xbox C'est mieux Bah tout simplement Parce qu'ils n'ont pas eu le temps A mon avis D'être assez optimal Avec un autre personnage Sur ce support Hitbox Voilà Parce qu'il faut rappeler Qu'apprendre à jouer un personnage Dans un jeu de combat C'est aussi beaucoup d'automatismes Et Ces automatismes Faut les avoir Aussi à nouveau Lorsque tu Changes de support de jeu Donc Je pense que Certains Joueurs n'ont pas Ces automatismes là Voilà Merci beaucoup D'avoir Enregistré Ce magnifique Petit clip Voilà en tout cas Là dessus Donc personnellement Moi je continuerai De jouer au stick Je pense Même si j'ai eu tendance A faire quelques faux Bons au stick Pour jouer à la manette A certains jeux Parce que ça faisait Moins de bruit C'est surtout pour Moins emmerder Les gens autour de moi Mais Je pense que Le Hitbox C'est l'avenir Des jeux de combat Que le Leverless Stick C'est l'avenir De Street Fighter Peut-être pas De tous les jeux de combat Mais c'est l'avenir De Street Fighter Si tu veux vraiment Être Aussi fort Qu'un CPU C'est le C'est le support Qu'il te faut Alors ça Vous Vous trouvez ça Cool Vous trouvez ça Pas cool Faites nous dire Dites le nous En commentaire Mais Je vais pas être méchant Avec vous En vrai Votre avis Je pense que Le monde S'en bat un peu Les couilles Et quoi qu'il arrive Ça ira Ça ira Dans le sens Ça ira Dans le sens De l'e-sport Ça ira Dans le sens De la compétition C'est C'est pareil Dans toutes les disciplines Tu vois Les chaussures Qui font rebondir Et qui font gagner du temps Dans un marathon Les 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 maillots qui flottent L'aérodynamisme Dans les vélos Voilà Vous pouvez être là Dire Ah la communication À vélo C'est de la merde Les équipes de cyclisme Elles devraient pas Pouvoir communiquer Avec leur crew chef Trop de stratégies Qui sont dévoilées Tu peux dire ça Et puis tu peux dire Ah l'assistance électronique C'est mauvais Dans les Dans les F1 Tu peux avoir Ce débat absolument Partout Dans tout le Dans tout le sport Tu vois C'était mieux avant Non On vit une évolution Cette évolution Impliquera sûrement Des changements Dans les jeux Mais Non votre avis Est intéressant D'ailleurs N'hésitez pas En commentaire De cette vidéo A donner votre avis Mais je vous assure Que votre avis A mon avis N'impactera rien Dans le monde Actuel du jeu Parce que C'est pas de la triche Parce que les jeux Sortent sur PC Et c'est autorisé Par L'éditeur Donc Peut-être Vous pouvez aller faire Une manifestation Arrépue Contre Les Leverlestick Mais je pense Vous n'aurez même pas Un tweet de Macron Donc Voilà On verra L'humain augmenté Dans le futur On verra Après Après il y a des statuts Tu vois Les tenues Les combinaisons Qui flottent En Natation On les a On les a retirées Mais je pense Qu'on peut pas aller En avant De l'évolution technologique Et aujourd'hui Dans un monde En fait moi L'arrivée des Leverlesticks Je vois ça comme Comme enfin Une prise au sérieux Des jeux de combat Tu vois ce que je veux dire C'est à dire que t'as des joueurs Qui prennent vraiment Les jeux de combat Au sérieux Et qui se donnent Tous les moyens Pour pouvoir être Les meilleurs possibles Dans leur discipline Et Et je trouve ça Super intéressant En tout cas Ça fait Peut-être qu'il y aura D'autres technologies Plus tard Qui Qui Avanceront Et feront Feront aussi Progresser Progresser La discipline J'en sais rien On verra En tout cas Bah Voilà N'hésitez pas A nous dire A quoi Est-ce que vous Vous jouez Avec quoi vous jouez Donc Stick arcade Manette Leverless Stick Autre Je sais pas Peut-être y'a avoir D'autres trucs Voilà Petit sondage Pour savoir Avec quoi vous jouez Ici Avec quel support Est-ce que vous jouez Sincèrement Je m'attends à avoir Une grande majorité De manettes Pourquoi Et c'est là C'est là Où tu vois Où tu vois La base Pourquoi est-ce qu'on va avoir Une majorité de manettes Mais putain La manette Elle est fournie Avec Avec ta console de jeu T'as pas à racheter Un support Donc de base C'est le support Que t'as Le clavier C'est autre Donc C'est le support Que t'as Donc évidemment Que c'est le support Avec lequel tu joues Le plus C'est logique Il faut être riche Pour avoir un stick Il faut être riche Pour avoir un Leverless C'est des contrôleurs De riches Les gens Qui ont dépensé Toute leur PEL Pour avoir une PS5 A 550€ Ils ont que la manette De PS5 Non la question C'est pas Est-ce qu'on joue bien avec Avec quoi est-ce que vous jouez Il y a une grande quantité De joueurs de stick arcade Quand même Donc là Il y a 33% de gens Qui sont aujourd'hui Dans l'erreur Sauf s'ils jouent peut-être A des jeux rétro Mignons Comme moi Alors par contre Je peux vous le dire Sans trembler Devant vous Le stick arcade Parmi tous les choix là C'est le pire choix Pour jouer au jeu de combat C'est le pire choix C'est un support Qui n'a pas évolué Depuis 1975 Allez c'est quoi L'arrivée L'arrivée Du Du dernier stick Ça noie On va dire A la mode C'est quoi 1994 Allez 1994 Ça fait 30 ans Les gars Alors certains diront Mais ça fait 60 1000 ans Qu'on utilise un parapluie Et on n'a jamais trouvé mieux Vous avez raison Vous avez raison Vous avez raison Mais Tekken et le stick En Corée Ouais ouais Je suis sûr que le app Est meilleur Que les sticks classiques Mais je t'assure Que le level stick Pour Tekken Est largement mieux Ah ouais Le K-West c'est mieux Mais je veux dire Pour se protéger de la pluie Les parapluies N'ont jamais vraiment évolué Si Il y a un peu plus de plastique Maintenant Mais tu retournes Entre guillemets Que ça a été inventé quand Le parapluie Il y a longtemps On a jamais fait mieux Tu vois Il n'a pas trop évolué Le parapluie Si Au niveau de l'ouverture Mais Les chinois avaient déjà Le type d'ouverture Les types d'ouverture Des parapluies Voilà il y a des trucs On a jamais fait mieux Très bien Voilà Fin du sondage Incroyable 56% de manettes 31% de stick Level stick On est 11 joueurs De level stick Ça reste un support De jeu minoritaire Vraiment Vous n'êtes pas beaucoup Les joueurs de level stick Parce que C'est un investissement Supplémentaire Et en plus Ça demande du taf Donc souvent Ça s'adresse plus A des joueurs Qui veulent être Extrêmement compétitifs Voilà Je ne sais pas Si c'est votre cas A l'avenir Sachez qu'il y aura Sûrement un énorme intérêt A devenir très compétitif Dans les jeux de combat En 2023 Street Fighter 6 Tekken 8 Comment il s'appelle Le jeu des enfants Multiversus Project L Qui arrive aussi Il faudra Il faudra Évidemment Être Être là Parce que Franchement Il va y avoir Un boom Des jeux de baston Il va vraiment Y avoir un boom Des jeux de baston Dans L'année à venir On sort du Covid Les tournois IRL Vont reprendre On sort du Covid Entre guillemets Mais vous m'avez compris Les tournois IRL Vont reprendre Le CPT Va reprendre Sur un nouveau jeu Pensée compétitive Qu'on veut Sans les erreurs De Street 6 Voilà Donc A mon avis Le Leverless 6 Va prendre de plus en plus De place En plus Nous en France On est une patrie De suceurs de japs Si tous les japs Commencent à se mettre A jouer Avec Ce genre de support là On va y aller Pour ma part Je resterai Sur Mon bon vieux Stick Arcade Que j'ai modifié moi même Par Uniquement Plaisir de jeu Parce que c'est aussi ça Qui compte Y'a pas que l'aspect Compétitif dans la vie Y'a aussi le plaisir de jeu Voilà Comment est-ce que vous ressentez Le plaisir de jeu On peut prendre du plaisir de jeu A jouer au Leverless 6 Et je pense que si j'ai Si on me disait aujourd'hui Vas-y tu sais jouer parfaitement Au Leverless 6 Tu choisis quoi Peut-être que je choisirais De jouer avec Parce qu'en fait C'est plus facile à transporter C'est plus léger C'est plus facile à trimballer Ça fait moins de bruit aussi en vrai Les plus optimisés Donc Je pense que Je pense que vraiment Vous me donnez Vous me donnez On va dire pas le taf Que ça doit être Pour faire Voilà Je choisirais évidemment La solution la meilleure Est-ce que ça voudra dire Que je pourrais faire En réaction des dash 3 frames Sur les normaux en whiff Non Parce que j'ai toujours Des réflexes pourris Et que je sais toujours pas Il te confirme un coup Cela dit C'est vrai qu'avec Deux frames supplémentaires Pour il te confirme Attends j'ai envie de tester un truc Je sais que dans la vraie vie Il me manque bien 10 cm Mais peut-être Mais peut-être que dans le jeu vidéo Il me manque de frames Attendez Bougez pas Je regarde Je regarde Je regarde un truc C'est peut-être ça Qui me manque quelque part Parce que vous savez Il y a un truc Je sais pas faire C'est horrible Je ne sais pas faire 10 petits points Super dans Mark of the Wolf Alors attends Je vais me configurer En hitbox Attends Oh merde Putain ok Ça change tout C'est compliqué Select Alors là il punch Light kick Heavy punch Heavy kick Heavy punch Heavy kick Ok Je fais back Back c'est quoi C'est light kick Je fais practice Donc là je suis en hitbox Je mets ma jauge en P power Et j'appuie en select Et là je fais jab Ah c'est un coup de pied En hit confirme Faire light punch Et super En hit confirme C'est à dire 100 quarts de cercle avant Juste pour vous montrer Je vais faire Kit Et est-ce qu'on peut pas afficher Les inputs Option Non Ok je peux pas afficher Les inputs C'est pas grave Alors on va voir si je peux le faire Light punch Super D'accord que ça Ça fait super Ok Non mais je peux pas Par contre A mon avis Je raterai moins l'OS Moi je l'arrête pareil On se mette pas Ok c'est de la merde Le hitbox Oh merde Non c'est pas combo J'arrive pas J'arrive pas Je suis vraiment trop mauvais Au hitbox Je suis vraiment trop mauvais Ouais je suis trop mauvais C'est abusé Ouais c'est trop loin J'ai pas J'ai pas l'exé Ouais j'arrive pas Je suis trop nul De toute façon Je suis une merde Je sais bien que je suis une merde Est-ce que je peux faire 360 Par contre 360 C'est beaucoup plus facile à faire C'est abusé C'est vraiment abusé Normalement ça ça passe Dans l'autre sens Et fais voir les dash avant Je peux faire un dash Ouais par contre Ça c'est ça C'est fumé ça Aussi quand j'appuie sur avant Arrière en même temps Ça fait arrière tout le temps Mais j'arrive pas à être confirmé Il faudrait vraiment que je fasse ça Et Car avant Car avant point Car avant point Car avant pied Je pense que j'ai pas le choix Et J'arrive pas à faire ça vite Il faudrait que je m'entraîne Mais De toute façon c'est pas un hitbox Que j'ai C'est un vieux clavier de merde Mais déjà je fais pas de dragon Sans le vouloir C'est déjà bien On va voir dans l'autre sens Non j'arrive pas J'arrive vraiment pas Non j'arrive pas J'arrive vraiment pas C'est 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 trop dur pour moi de faire ça J'ai vraiment pas l'exé de J'ai vraiment pas l'exé de dieu C'est un clavier mécanique Même avec Même avec la lenteur des inputs J'arrive pas J'arrive pas Non désolé les gars J'ai failli Mais Je pense qu'au stick Aucun problème Et tu vois C'est ça Je dis c'est aussi une question d'habitude Tu vois là normalement Je comprends pas pourquoi Ça ne sort pas Je comprends pas normalement Ça devrait faire super là Mais J'arrive pas Non ça fait pas combo Ça ne fait pas combo 360 par contre C'est vraiment fumé Si tu le fais Vraiment bien Il faut voir les sauts Pareil pour les sauts Pour faire les petits sauts C'est quasiment un ratable Par contre Au stick Les petits sauts Je les rate tout le temps Là c'est vraiment Très difficile à rater Ouais Ah et en vrai J'avoue C'est juste une histoire De Je pense que c'est juste Une histoire de temps Les petits amis Là je comprends pas Pourquoi ça sort pas Par contre Je pense que Je m'en mêle les pinceaux Ouais en fait Je m'en mêle les pinceaux Je m'en mêle les pinceaux Sur mon stick Dash 360 Je pense que c'est facile Je pense que j'ai branlé Ouais Je dis ça mais Je fais n'importe quoi Non c'est Ah c'est carrément plus facile En fait Je rate la manip Mais je vois mon temps d'input C'est carrément plus facile C'est carrément plus facile En fait j'ai juste Je regarde Je rate les manips Parce que je suis une merde Sur mon clavier Mais je vois juste mon temps d'input Sur le clavier En fait c'est juste le temps Que je mets Sur le clavier À appuyer sur les boutons C'est beaucoup C'est beaucoup plus rapide Juste Bon bah je suis une merde Parce que je rate encore les manips Mais Mais c'est beaucoup plus rapide En fait mon 360 Au moins À la moitié du dash Je l'ai terminé Ah tu vois là J'y suis arrivé C'est abusé Et je pense 720 Faut pas appuyer sur start C'est mauvais En fait Je pense que ça devrait être Ça doit être un truc Un truc un peu Chelou comme ça Mais ça doit marcher aussi Je pense qu'il y a un truc En fait là Là j'ai pas le hitbox Donc je peux pas faire le piano input Mais je pense qu'avec un bon piano input Le 720 sort Déjà faudrait voir que J'arrive à faire un 720 Pour de vrai Faut pas oublier en plus Que tu peux utiliser le Ça C'est fort quand même Oh Oh là là Mais En fait c'est juste une histoire d'habitude Oh là c'est fort C'est fort sa mère Oh là là Oh là là Oh ouais c'est méga fort C'est abusé Je pense que je le sais déjà Que pour les 360 C'est fumé Je le sais Je le sais déjà Et là tu vois je rate Mais En vrai En vrai Y'a rien à rater Ouais Toutes les manips passent Moi c'est mes petits sauts Que je rate tout le temps Là ça rate jamais C'est abusé Bon par contre J'arrive pas à faire Sten petit point super Qui est un peu mon combo contrôle Donc Mais ça c'est parce que Je manque Je manque de dextérité Je pense sur le Sur l'outil Ouais j'y suis arrivé Tu vois en vrai Oh c'est possible Qu'il joue au clavier C'est possible En vrai franchement Les gars Je m'entraîne un peu Et c'est sûr Que j'arrive à tout faire C'est sûr et certain Que j'arrive à tout faire J'arrive à tout faire Et regardez Comme je peux faire Arrière A la frame près Just défend Just défend Just C'est à dire que Je marche Voyez Voyez la puissance de ce truc J'avance Just défend Just défend Just défend Tu vois le Le côté fumé De tout ça C'est fort C'est méga fort Te dire que tu fais un JD Regardez On voit même pas la frame C'est trop fort C'est trop trop fort Vraiment c'est super fort Bon il y a toujours Les fake inputs Qui m'emmerdent Mais Et ouais Le dash avant 720 C'est Un truc Tu vois si j'utilise Ce pouce là Pour faire haut Ah merde J'appuie pas Pour faire les feintes Sa mère Inratable Ça c'est sûr Par contre c'est abusé Les feintes C'est inratable C'est abusé Tu fais Bah c'est C'est quand même Un skill à prendre Mais Mais ouais Enfin je De toute façon J'ai aucun doute Enfin j'avais aucun doute Sur la puissance Du support Tu vois Franchement J'ai vraiment aucun doute Sur le fait Que ce soit trop fort C'est C'était juste pour Ouais Et c'est au clavier Je fais même pas Je suis même pas Sur un truc ergonomique Là y'a rien d'ergonomique Je peux même pas Tapoter avant Pour faire dash Tu vois Evidemment que c'est plus fort Bon voilà J'ai eu ma preuve Cette faim Ne servait à rien Voilà Ça fait juste Durer la vidéo Beaucoup trop longtemps Voilà Désolé M'en voulez pas M'en voulez pas Les frères Mais voilà Du coup Tout savoir Sur le stick Hitbox Les leverless sticks Est-ce que c'est cheaté Est-ce que c'est pas cheaté Voilà n'hésitez pas Si vous regardez cette vidéo sur Youtube Qui est quand même un peu longue A poster un commentaire Je tiens à préciser Que c'est vraiment En toute bonne fois Que je vous affirme Que je n'ai absolument Jamais joué A un jeu de combat Au clavier De ma life Tout ce que vous voyez là C'est réalisé Au clavier Avec juste l'intuition Des réflexes D'un joueur De jeu de combat Sur un support Qui n'est pas ergonomique Je le répète En conclusion pour moi Les leverless sticks Sont le meilleur support possible Pour jouer à des jeux de combat C'est indéniable Puisqu'ils permettent De meilleurs footsies Maintenant Personnellement Je n'y passerai jamais Parce que Je suis habitué A jouer au stick Et que j'aime bien Jouer au stick Mais si vous voulez Être compétitif Sur un jeu de combat Je pense que vous devez L'envisager Non pas que vous ne serez pas Compétitif avec d'autres supports C'est faux Ne croyez pas ça Mais que parfois Tout se joue A une ou deux frames près C'est une ou deux frames près Vous l'aurez au leverless stick Et vous ne l'aurez pas Et bien au stick arcade Merci Il se remerait pour Le subprime Voilà Fin en tout cas de vidéo N'hésitez pas à liker A vous abonner à Ken Bogard Versus Vous aussi Sur le stream Ken Bogard Versus Si vous n'avez pas encore Souscrit à la chaîne Vous n'êtes pas abonné A la chaîne Ken Bogard Versus Déjà c'est mal C'est mal ce que vous faites C'est vraiment très très mal Parce que l'intégralité Du contenu jeu de baston Il se trouve sur cette chaîne Et oui Il se trouve ici Voilà Avec encore la conversation Avec la MUA Que je lui ai acheté Des fringrafa Il est là Voilà Donc un petit abonnement Bien sûr Ça fait plaisir Retrouvez l'intégralité des vidéos Je me prends 20-0 Sur Mark of the Wolf Comment Valmaster Versus Junior Leo Sur Street Fighter V Des combos pétés Du Baba O'Rom Le retour du coffre Versus Parce que j'ai eu Quelques frames Pendant les vacances Incroyable Avec l'extraordinaire Destrega Voilà Tout savoir sur les vaux Blablabla Blablabla Notez d'ailleurs Que si Vous Voilà Donc si vous êtes là Ici sur ce stream Que vous n'êtes pas abonné A Ken Bogard Versus C'est vraiment Ça m'aide vraiment Beaucoup D'avoir plus d'abonnés En tout cas sur cette chaîne Pour que vous soyez plus au courant De la sortie des vidéos Le contenu que je vais uploader Sur Street Fighter 6 Sur les autres jeux de combat Voilà Au fur et à mesure Du Du temps C'est important Ken Bogard Versus en vélo Ça existe déjà Il y a déjà une chaîne vélo Ken Bogard Je ne sais pas si on peut l'avoir ici On ne peut pas l'avoir ici Ça s'appelle Ken le cycliste Normalement On se tape Ken le cycliste Ken le cycliste Ouais Ken le cycliste Il a 700 abonnés Absolument incroyable Voici Et c'est la seule Où je fais des miniatures YouTube Vous n'en verrez pas ailleurs Incroyable Ça existe déjà Voilà Bisous à tous Et on continue le stream En tout cas Ensemble Sur Twitch Bah juste maintenant C'est tout Voilà C'est tout C'est tout C'est tout C'est tout